Bonjour à toutes et à tous, merci Michel, merci à Voix vers la prospérité de nous avoir invités ce matin. Bienvenue au Québec, à Montréal. Alors effectivement, je vais essayer de répondre rapidement à la question que vient de vous présenter Michel. Simplement, vous rappelez, pour ceux qui ne connaissent pas la TCRI, c'est un regroupement d'organismes communautaires à travers le Québec, 140 au total, 141. Donc le réseau national des organismes en matière d'accueil et d'intégration pour le Québec. Et le RORIC que je représente davantage aujourd'hui est le réseau des organismes de régionalisation d'immigration du Québec, qui regroupe 22 organismes, dont 4 à Montréal, qui sont les portes d'entrée de la régionalisation de l'immigration, et 18 dans 10 autres régions du Québec. Alors, vu le temps accordé, je rentre dans le vif du sujet. Je dirais que les conditions gagnantes, il y a un triptyque, une vision des pratiques et du soutien à la fois politique et financier. Alors, tout d'abord, la vision. La première condition gagnante, c'est une vision claire et partagée de la régionalisation de l'immigration. Au RORIC, comme nous intervenons déjà depuis de nombreuses années, la TCRI, dès le départ, en 1998, a été associée à ce dossier-là. Le RORIC s'est créé un peu plus tard. On a une vision décloisonnée de la régionalisation, c'est-à-dire qui intègre, effectivement, il y a eu les réfugiés, comme tu le disais, Michel, il y a quelques instants. Mais on prétend que la régionalisation, ça concerne beaucoup les gens qui sont à Montréal, qui veulent s'installer en région, mais également des gens qui viendraient directement de l'extérieur ou qui, dans une moindre mesure, de l'inter-régional. On en a aussi, puis les autres conférenciers en ont parlé, une vision globale, c'est-à-dire qu'autant il faut adopter une approche holistique de l'intégration, autant il faut adopter aussi une approche holistique de la régionalisation, même si l'intégration professionnelle, effectivement, en dehors de la question du logement, est au cœur de la régionalisation. Une chose importante pour nous aussi, en termes de vision, c'est que la régionalisation, c'est un processus complexe à long terme. Long terme, pourquoi ? Parce que les immigrants, même si à un moment donné, ils vont voir nos quatre organismes ici à Montréal, leur projet de régionalisation va peut-être s'opérationnaliser dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Ce n'est pas un choix qu'on fait sur le anodin. Processus à long terme aussi, parce qu'il faut préparer les communautés. Ça, c'est tout un travail qui demande de la mobilisation, de la sensibilisation, de la formation, de la formation, de l'animation, de la création de liens de confiance avec différents partenaires concernés par la régionalisation. Et ça, ça demande aussi beaucoup de temps. Vision partagée, enfin, parce qu'on estime que, comme l'intégration, la régionalisation, c'est une vision partagée, beaucoup avec les employeurs, mais également avec les élus. C'est vraiment, évidemment, les ministères concernés. Quand on parle de pratiques, je ne vais pas avoir le temps de les développer, mais la façon dont on voit le travail de régionalisation, c'est qu'on a adopté une approche globale, complète, mais flexible. Alors, quand on parle de globalité, le fait que c'est une approche complète, c'est qu'il faut qu'elle comprenne cinq volets. Un volet de démarchage, prospection et recrutement des personnes migrantes, ici à Montréal notamment, des activités d'insertion en emploi pour les personnes, mais aussi, parallèlement, la prospection, du réseautage, du démarchage et du soutien auprès des employeurs. Tout le travail dont on a un peu abordé dans les trois autres panels, aussi d'accueil, d'établissement, d'intégration des familles migrantes, c'est souvent un choix familial, la régionalisation de l'immigration, un projet familial avec des enfants. Ce volet-là comprend aussi la préparation des milieux et tout un travail aussi de réflexion sur qu'est-ce que la régionalisation que le gouvernement met à l'interne aussi comme réseau d'évaluation, de formalisation de nos pratiques. On a dans ce cadre-là d'ailleurs une petite recherche avec Michel sur les pratiques de préparation des milieux. Une approche globale complète mais flexible parce que, comme le disaient certains, la réalité régionale, locale, est vraiment spécifique. Autant d'organismes de régionalisation dans notre réseau, autant de contextes particuliers, de partenaires particuliers sur le terrain locaux et régionaux. Donc arrimés aux réalités régionales et aussi ouverts à l'évolution. Actuellement, nous sommes dans un contexte vraiment particulier. Donc ça, c'est la flexibilité. Troisième condition gagnante, selon nous, faire de la régionalisation un projet structurant. Ce qui s'inscrit dans la durée, on ne peut pas avoir du financement à la petite semaine dont on ne sait pas s'il va être reconduit de trois mois en six mois, d'année en année. Donc des ententes pluriannuelles et adéquates aussi, dans le sens où Michel en parlait aussi, les nouvelles populations qui s'installent en région, les travailleurs temporaires notamment, peuvent-elles être servies aussi dans le cadre de nos organismes ? Ce projet structurant s'appuie aussi sur une structure opérationnelle qui favorise le développement de bonnes pratiques. L'idée est que dans chacun des territoires, il y ait un organisme pivot, un organisme de référence avec des ressources spécialisées, des ressources expertes en régionalisation qui vont interagir avec le milieu, que ce soit à Montréal ou en région. et aussi qui permettent une intégration efficace et efficience des actions de régionalisation afin que la personne migrante qui a un projet de régionalisation puisse être accompagnée dès Montréal jusqu'à son intégration dans son milieu d'accueil. Est-ce que ces conditions, vision, pratiques, soutien, politiques, financiers sont réunies à l'heure actuelle ? Je vous parle de la situation aujourd'hui. Il y a eu de nombreux joueurs qui sont apparus ces dernières années et je dirais des décisions gouvernementales qu'on considère comme peu en lien avec la réalité. Ce qui a fait qu'actuellement, la notion de régionalisation est devenue de plus en plus confuse et floue et sujette à diverses interprétations. On a observé ces derniers temps une multiplication des acteurs et des personnes dans ce domaine. Alors la question, peut-on s'improviser et improviser en régionalisation ? C'est vraiment la question qu'on se pose actuellement. Le gouvernement a choisi ces dernières années les conseils régionaux des élus comme, en fait, véhicule, c'est un véhicule qu'il a priorisé pour soutenir et financer la régionalisation. On se pose vraiment la question, encore plus aujourd'hui, était-ce le bon véhicule ? Et on concède, effectivement, comme l'a disait la ministre tout à l'heure, une croissance d'immigration temporaire. Est-ce que cette immigration temporaire fait qu'on va moins considérer des personnes migrantes qui sont déjà arrivées au Québec et qui, peut-être à Montréal, chôment et seraient intéressées à s'installer en région ? Mais aussi, va-t-on être capable de répondre aux besoins des personnes, des travailleurs en temporaire dans les régions où ils s'installent ? Et on constate également ces dernières années un leadership insuffisant en matière de régionalisation. Là, je vous parle plus sur le plan politique, mais aussi comment ce leadership pourrait s'exercer. Quand on parle des pratiques, on se questionne sur les moyens pour rejoindre, faut-il faire évoluer les moyens pour rejoindre les populations à Montréal ? Le recrutement dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que les financements soutiennent suffisamment l'approche holistique qui correspond aux besoins des personnes ? Y a-t-il une sous-évaluation du temps nécessaire pour accompagner les personnes une fois qu'elles sont installées en région ? Et une sous ou une malconnaissance de l'ampleur du travail qu'on doit faire en matière de préparation des milieux. Peut-être une certaine pensée magique sur les communautés accueillantes. Et également, actuellement, des instances de concertation avec le gouvernement qui y fonctionnent plus ou moins bien, qui ne jouent pas leur rôle tant ici à Montréal, au central, que dans les régions. Ce qui fait que le modèle, les conditions gagnantes dont je vous parlais il y a deux minutes, elles ont du mal à s'actualiser actuellement parce qu'on n'a pas le temps de consolider en quelque sorte ces conditions gagnantes et on vit, vous le savez tous, un contexte bien particulier. Merci. En ce qui concerne le financement, depuis avril 2012, les programmes qui finançaient la régionalisation ont changé. Il y en avait un seul maintenant, il y en a plusieurs, vous l'avez compris, dont un passe par les CRÉ. Et dans de nombreuses régions, qu'est-ce que ça a créé ? Et ça a créé qu'il y a des incertitudes, des retards, les durées d'entente sont courtes et à chaque renouvellement, au mois de juin, c'est la crise et on assiste à une certaine improvisation du gouvernement. Et les CRÉ, dans certains cas, dans certaines régions, ont adopté plus une approche de projet ponctuel où là il y a une multiplicité d'acteurs qui peuvent présenter des projets. Il y a aussi, évidemment, vous l'avez compris, derrière le financement, ce qui nous préoccupe surtout, un enjeu de maintien et de développement de l'expertise. Et parmi les éléments en matière d'intégration efficace et efficiente, l'une des difficultés à laquelle on se heurte actuellement, c'est la question de l'arrimage entre la régionalisation financée par le ministère de l'Immigration et tout le volet de l'intégration professionnelle qui est plus ou moins pris en charge par le ministère d'Emploi et Solidarité Sociale. Donc là, il y a quelque chose qui se passe difficilement ou qui ne se passe pas. On croit, nous, comme réseau, à la pertinence de la régionalisation, à la fois pour les milieux, pour les élus qui ont des défis démographiques, pour les employeurs qui ont des défis en termes de manœuvre, mais aussi pour les personnes migrantes qui, pour certains, la vie en région, c'est ce qui est préférable pour elles. C'est leur choix, ça serait leur choix de départ. Donc, ce qu'on souhaite dans le futur, c'est quelques éléments que je vais vous présenter tout de suite, c'est qu'il y a un véritable leadership gouvernemental. Ce leadership, selon nous, il doit être interministériel, ministère de l'Immigration, ministère d'Emploi et Solidarité Sociale, MAMRO, minimalement. il doit être aussi partagé avec notre milieu, PPC, Partenariat Public-Communautaire. Il faut aussi réaffirmer et partager avec les principaux acteurs, on voit que les acteurs se sont multipliés, une vision commune et claire de la régionalisation. Il faut s'appuyer, consolider l'expertise existante, l'idée de l'organisme pivot est intéressante et pourquoi toujours réinventer la roue ? Certains l'ont dit sur le panel, j'ai entendu tout à l'heure. Mieux reconnaître l'intervention auprès des milieux, dont je vous parlais tout à l'heure. Privilégier pour un projet structurant la signature d'entente triennale ou quinquennale. Harmoniser, ça c'est quelque chose qui semble un peu spécifique, mais harmoniser aussi les cibles de régionalisation entre les organismes montréalais et les organismes en région. Actuellement, il y a comme un décalage, beaucoup plus de cibles en région évidemment qu'à Montréal, puis ça, ça désimpacte. Arrimer à très court terme les mesures d'emploi Québec avec les mesures de régionalisation et peut-être, on verra, financer à nouveau la régionalisation par un seul programme qui permette aussi une réédition de comptes simples en lien direct avec les priorités qui sont accordées en lien avec la vision. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada